bonjour bonjour à tous nous sommes sur la page 14 de notre deuxième méthode et nous allons donc faire les exercices pour des accords pour continuer à s'entraîner un petit peu quand même car c'est vraiment une partie très importante de notre apprentissage donc l'exercice numéro 1 on y va on va déchiffrer tout de suite quatre temps par mesure nous avons un do qui appartient comme syndiqué donc la tige le montre clairement blanche do blanche vers le bas donc c'est la voie de la basse que nous allons jouer avec le pouce et donc la même tige la même note il ya une autre tige pardon qui va vers le haut ce qui nous en dit c'est que cette note là appartient aux deux voix de la basse et des égaux donc on doit la tourner un petit peu et tirer pour faire un petit do sur la deuxième corde voilà avec deuxième doigt et on tire un peu n'hésitez pas de détendre un peu votre main donc on y va d'eau voilà les gestes ont toujours les mêmes sur l'après deuxième mesure sur le grave troisième doigt sixième corde troisième casse il faille si on tire on tire on tire on tire on respire et dernière mesure est la même que la première de la première ligne on est d'accord deuxième ligne si et ré on tient le ré après la basse là 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 après le ré et le ré ici quatrième doit ça peut être troisième aussi et pour l'instant c'est indiqué quatrième avec le fa premier doigt car le troisième va être donc mais par le si grave le sol grave pardon voilà et on finit par do voilà donc c'est facile n'allez pas vite vous pouvez vraiment voyez tranquillement surtout que faut pas sauter avec votre main droite on continue donc sur l'exercice numéro 2 pareil d'étirement un petit peu sur la pour la main gauche c'est très très bon pour nous musculeurs de la main on y va donc c'est le même principe donc après sol 3 2ème mesure sol sol c'est le pouce qui bouge beaucoup qui travaille et la main reste stable la main droite 2ème ligne de cet exercice 3 voilà vous pouvez faire évidemment la reprise et donc troisième exercice c'est le même principe la main reste stable et le pouce doit pouvoir bouger quand même en fonction de la corde qu'il doit jouer on y va c'est le pouce qui va au moins c'est le pouce cas donc assez donc c'est le pouce 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 c'est une télé 2 et on coupe. Donc, si vous avez bien compris, si vous faites bien un premier exercice et vous mémorisez plus ou moins les notes pour la position de la main gauche, c'est après surtout la main droite qui va travailler, qui va changer d'une corde à l'autre sa position. Donc, voilà vos exercices pour aujourd'hui. Entraînez-vous bien, à très vite.